bonjour c'est Hélène de Liberté Créative alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de nouveaux produits de chez Stamperia que je viens de rentrer en boutique alors je vais commencer par tout ce qui est cire patine donc j'ai rentré deux couleurs de vintage patine comme ceci voilà comme ceci voilà la deuxième donc c'est des vintage patina qui ont été réalisés par Anthony Zanaskis donc vous avez la couleur rouille vous l'avez ici vous voyez la couleur sur les ailes là donc ça c'est la rouille comme ceci et vous avez la couleur turquoise voilà comme ceci donc ça c'est nouveau en boutique ensuite pour rester dans les patines ce qui est nouveau en boutique j'ai rentré des cires comme ceci alors vous avez la silver voilà joli gris vous avez attendez je pensais par l'or si je mets à l'envers comme ceci regardez voilà et vous aviez le vieux or qui est comme ceci donc ça c'est le vieux or et vous avez la couleur or que tout le monde connaît voilà comme ceci vous avez aussi shadow donc c'est un noir qui est assez joli assez fort en couleurs voilà comme ceci vous avez le coupeur qui fait partie de mes chouchous je m'en sers très souvent comme ceci voilà et vous avez le bronze comme ceci voilà donc aussi toutes des nouveautés de toute façon tout ce que je vous présente là c'est des nouveautés et pour finir dans tout ce qui est patines etc j'ai pris chez Stamperia ceci donc c'est une vintage antique c'est une pâte je vais vous l'ouvrir je vais vous montrer c'est un grand tube voilà comme ceci il se présente comme ceci c'est un grand tube de cette couleur là qui est un marron toujours d'Anthony Zaninaskis regardez la taille par rapport à ma main regardez la taille du tube il fait 20 cm voilà elle a de quoi faire voilà donc ça c'était pour les patines patines cire voilà ensuite j'ai rentré une nouvelle collection de papier la you and me voilà c'est la période des mariages donc je trouvais qu'elle s'y prêtait bien et moi c'est un gros 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 coup de coeur je la trouve magnifique donc je vais donc je vais commencer par les feuilles de riz ensuite je finirai par les papilles voilà je vais commencer par les feuilles de riz et tout le reste alors en feuilles de riz nous avons celle-ci voilà des cartes des tags comme ceci voilà donc vous voyez elle est dans les tons rosés, somonés, gris voilà ensuite nous avons celle-ci alors ce sont des ronds voilà et vous avez des petites roses de partout donc désolé pour le reflet mais comme elles sont emballées je ne veux pas les déballer parce que je les envoie chez les clientes emballées donc je veux que l'emballage reste impeccable mais voilà vous voyez à peu près très très jolie feuille de riz je vous rappelle que j'ai fait un tuto la semaine dernière ou la semaine d'avant où je vous expliquais comment vous servir des feuilles de riz je vous invite à aller le voir pour les débutants ensuite nous avons celle-ci c'est une oh mais décidément je vous chute dedans c'est une un fond une texture je la trouve vraiment très 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 jolie regardez très 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 jolie j'aime beaucoup les motifs voilà et la dernière le couple de mariés enfin leurs habits du moins regardez le travail voilà la feuille de riz donc voici les feuilles de riz donc il y a quatre modèles de la collection you and me que je viens tout juste de rentrer en boutique ensuite toujours de la même collection vous avez alors j'espère que vous allez le voir vous avez un moule un moule à quatre comme ceux ci voilà donc ce sont des principalement des écritures donc vous savez vous le faites vous couler la résine donc pareil je vous invite à aller voir le tuto que j'ai fait là dessus vous couler de la résine ou alors vous mettez de la pâte qui sèche à l'air de la pâte de chez Stamperia vous laissez sécher alors la pâte c'est à peu près 24 heures mais la résine c'est à peu près c'est une demi heure et après une couche de gesso et après vous pouvez jouer avec les patines comme ceci les peintures voilà et ça pour faire une par exemple une couverture d'album vous en mettez un ou deux sur une couverture d'album c'est toujours super sympa pour rester dans les moules ils en ont fait un deuxième un A5 vous savez les A5 c'est ceux qui sont tout fins qu'on peut travailler à la cream paste pour faire des fonds mais je vous avouerai là que le coeur le gros coeur là il est assez assez profond d'habitude les pochoirs A5 sont pas aussi profond je pense qu'avec de la de la comment ce que je viens de vous parler là moi j'ai un trou de la résine ou de la pâte qui sèche à l'air je pense que ça peut ça peut passer mais sinon la cream paste elle est faite pour ce genre de moule là très joli coeur très travaillé regardez le coeur le gros coeur pareil pour mettre sur une couverture d'album très très travaillé voilà ensuite nous avons deux pochoirs alors il y en a un troisième mais malheureusement ils sont en rupture chez Stamperia et je n'ai pas pu ils n'ont pas pu me l'envoyer voilà ils m'ont envoyé un mot comme quoi enfin un email comme quoi ils ne pouvaient pas me l'envoyer donc il y en a un troisième sachez qu'il en existe un troisième que j'essaierai d'avoir dans une prochaine commande voilà avec une écriture très joli pochoir donc que vous utilisez avec la pâte de structure pareil je vous invite à aller voir un de mes derniers tuto où je vous montrais comment utiliser les pochoirs avec la pâte de structure voilà les jolies colombes la cage à oiseaux là au dessus vous avez un love écrit à coeur voilà ensuite vous avez des formes en bois vous en avez deux sortes hop des formes en bois comme ceci voilà donc vous avez la cage enfin les cages avec les oiseaux et le coeur avec love me et les verres voilà donc ça c'est du carton bois donc vous pouvez les laisser tel quel vous pouvez les passer au gesso et ensuite vous servir des patines des peintures etc et en mixon média sur la couverture d'un album ça c'est parfait voilà voilà le premier et le deuxième voilà ensuite nous avons une planche de chipboard voilà une très très jolie planche de chipboard comme ceci vous retrouvez vous retrouvez la robe de la mariée vous retrouvez le rond comme dans les feuilles de riz avec la robe de la mariée et le le costume du marié vous avez deux enveloppes le bouquet de la mariée le gâteau vous avez les chaussures vous avez des fleurs des coeurs vous avez des écritures très 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 jolie planche de chipboard ça pour la décoration d'un album c'est parfait vous voyez et pour compléter la planche de chipboard vous avez une planche de forme en bois comme ceci donc on retrouve les mêmes les mêmes dessins que les chipboard vous avez le costume des mariés la robe et le costume la cage d'oiseau le bouquet de la mariée vous avez les chaussures vous avez les couverts une enveloppe le gâteau des papillons des coeurs une autre enveloppe des ronds et des écritures voilà pareil pour la décoration d'un album ou un mixon média très 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 joli et pour compléter donc tous ces embellissements vous avez des die cuts donc j'ai ouvert un paquet pour vous montrer vous en avez pas mal alors je ne vais pas tous tous vous les montrer je vais vous montrer les plus importants donc vous retrouvez donc vous savez les die cuts en carton vous retrouvez ce magnifique rond avec la robe et le costume du marié vous avez le bouquet de la mariée vous en avez plusieurs un gros un petit vous avez encore des fleurs comme les fleurs qu'on pose sur les tables voilà comme ceci voilà vous avez des papillons de très jolis papillons pour ceux qui aiment les papillons voilà vous avez des enveloppes là vous voyez il y en a une voilà vous retrouvez la robe de la mariée par contre il n'y a pas le costume du marié alors je ne le vois pas non et une robe de témoin ou de demoiselle d'honneur regardez comme elle est belle la robe de la mariée il n'y a pas le costume du marié vous avez une grosse composition de fleurs comme ceci vous avez les couverts j'adore c'est trop beau regardez les couverts pour l'album l'album de mariée faire une page avec le menu si les mariés veulent garder une trace du menu c'est vraiment super sympa voilà après vous avez le gâteau le gâteau de la mariée enfin des mariés pas de la mariée les chaussures voilà les chaussures et ensuite vous avez des tags comme ceci voilà des tags voilà et ensuite vous avez des ronds comme ceci thank you beautiful non beauty forever voilà vous avez des ronds comme ceci et après voilà c'est des enveloppes des cœurs des fleurs un tag avec un love voilà tout de quoi décorer un album ou faire des cartes de remerciements ou faire des faire-part tout ça voilà ensuite alors je pousse tout ça et maintenant ah moi j'ai oublié de vous montrer j'allais passer au papier mais j'ai oublié la peinture donc vous avez un lot comme ceci de peinture maintenant ils sortent à chaque fois qu'ils sortent une collection ils sortent les peintures qui sont coordonnées à la collection donc vous retrouvez deux roses un clair un plus foncé vous retrouvez un ivoire vous retrouvez un taupe vous retrouvez alors ils disent garden green un avocat peut-être et un marron assez foncé voilà donc peinture acrylique très 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 bien très bon produit et voilà et maintenant nous allons passer au papier je gardais le meilleur pour la fin alors comme d'habitude ils ont sorti un bloc 15-15 comme ceci ils ont sorti le 20-20 voilà et ils ont sorti le 30-30 comme ceci voilà et ils ont sorti aussi les backgrounds donc ce sont des fonds comme ça voilà très joli et ils l'ont sorti aussi en 20-20 donc ils ont sorti donc le 15-15 le 20-20 le 30-30 et en background ils ont sorti le 30-30 et le 20-20 voilà il n'y a pas de collectable pour cette collection là il n'y a pas de collectable et il n'y a toujours pas de background en 15-15 donc j'ai ouvert deux 20-20 ah oui et que vous preniez un 20-20 ou un 30-30 ce sont les mêmes dessins dedans voilà donc moi je vous présente un 20-20 parce que c'est plus pratique à la caméra mais sachez que si j'ouvrais le 30-30 vous verriez exactement la même chose donc c'est parti je vous montre ces jolis papiers donc vous voyez des tons roses saumonés gris hop voilà très belle arche vous voyez il y a une très belle arche avec des papillons et un fond ensuite très joli fond très travaillé comme toujours ce que je vous dis toujours à chaque fois que je vous présente des papiers très travaillé des cartes 4 cartes je vous laisse regarder hop le dos des cartes très joli papier comme ceci voilà voilà donc on retrouve le rond qu'on retrouve dans les die cuts qu'on retrouve un peu partout dans la feuille de riz voilà très joli comme ceci d'autres étiquettes à découper donc le dos ici pour le menu j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette page regardez j'aime beaucoup cette page voilà les tags les cartes les étiquettes un fond comme la feuille de riz un fond texture les cartes encore voilà comme ceci comme ceci ici plein de choses à découper en fait c'est ce que vous retrouvez dans les die cuts sauf que là vous les découpez donc ça vous fait en fait des éléments de décoration en plus voilà c'est toujours appréciable et le dos donc ça c'était le 20-20 qui est identique au 30-30 et pour finir le background donc je vous ai ouvert le 20-20 vu que c'est le même en 30-30 c'est plus simple pour moi pour vous montrer à la caméra donc le background c'est des fonds j'aime beaucoup ce que font Stamperia de faire comme ça des blocs de fond il y a Ciao Bella aussi qui le font et puis plein d'autres marques mais je trouve que c'est vraiment sympa ça vous apporte d'autres papiers d'autres motifs coordonnés donc à la collection et je trouve vraiment cette idée super sympa pour compléter des albums ah j'adore j'adore celui-là regardez avec les roses comme ceci voilà comme ceci j'aime beaucoup aussi avec les petites fleurs comme ça j'adore 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 c'est vraiment vraiment joli très jolie bordure vous la voyez vous la voyez avec les petits points très jolie bordure là comme ceci on dirait des tapisseries c'est vrai comme ceci là oh là j'adore 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 regardez moi j'adore quand c'est bien travaillé comme ça il y a des écritures au fond un peu effacées non c'est vraiment très 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 joli et voilà donc voilà j'ai fait le tour ce sont toutes les nouveautés que j'ai rentré en boutique aujourd'hui donc je vous rappelle qu'il y a toute la collection You Add Me voilà You Add Me vous retrouvez en boutique et les nouveautés aussi donc les patines que vous retrouvez dans l'onglet encre poudre à embosser vous allez tout vous ouvrez l'onglet vous allez tout en bas et vous retrouvez les patines c'est nouveau voilà et il est comme ça voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous aimerez autant que moi cette nouvelle collection je vous invite à aller revoir mes vidéos sur comment utiliser les patines de chez Stamperia elles sont super elles ont un rendu magnifique les peintures aussi coordonnées à la collection et donc la collection You Add Me de chez Stamperia que vous retrouvez donc en boutique actuellement et qui est aussi dans les soldes voilà je vais vous laisser ici je crois que je n'ai rien oublié je réfléchis non les cheveaux les feuilles de riz non je n'ai rien oublié je vous fais plein de gros bisous pensez à moi en mettant un j'aime et en vous abonnant donc je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour encore des nouveautés en boutique bye 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 Sous-titrage ST' 501